Tu es fiscaliste et planificateur financier. Pourquoi on se parle aujourd'hui? C'est pour parler d'accès à la propriété. C'est un sujet extrêmement chaud, extrêmement à discuter. C'est un enjeu pour les plus jeunes. C'est une inquiétude pour les parents. Première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi accéder à la propriété, c'est si important ou est-ce encore important? Oui, dans le fond, c'est une bonne question. Quand j'ai lu ton livre, en as-tu vraiment besoin d'être propriétaire finalement? Tu répondais non, j'étais d'accord avec ça parce que l'important, ce que tu disais, c'était d'investir. Tu peux le faire en immobilier, tu peux le faire dans d'autres volets, mais cependant, je pense que ça reste important pour une qualité de vie qu'il y en a que certaines personnes recherchent. Notamment ceux qui ont des enfants, qui ont besoin de plus d'espace. Alors, je pense que c'est plus ça qui est visé. Quand tu parles de qualité de vie, en fait, c'est d'avoir accès à un logement entre parenthèses garantie. C'est-à-dire, je vais protéger mon droit à un quartier, à un immeuble, à une condition de vie. Donc, assurer une certaine stabilité à la famille parce que des affaires à l'eau, il y en a tout le temps, mais c'est très cher. Mais des maisons, il y en a. Moi, le point souvent, si je dis, c'est que ça te permet d'avoir un contrôle sur où tu vis. La décoration, la qualité des électros, la qualité des meubles, la qualité de l'environnement. Puis de jamais voir ton propriétaire vendre ton immeuble puis ressaisir ton logement. C'est ça, exact. C'est d'abord et avant tout une qualité de vie, mais ça peut être quand même un certain facteur d'enrichissement parce que les locataires ne vont pas nécessairement épargner la différence. Non, mais ça, c'est un argument qui est très… Comment je pourrais dire ça? C'est un argument qui se tient parce que souvent, les gens disent qu'on n'épargne pas, mais mathématiquement, il se tient moins. Il faut qu'on apporte des arguments, disons, qui sont tangibles. Donc, je comprends que tu me dis, dans le fond, tu es propriétaire. Tu te protèges contre l'inflation. Ton immeuble prend de la valeur. Tu es obligé de le payer. Ton locataire te paye. Mais il y a des gens qui sont locataires, propriétaires d'entreprises, puis ils s'en sortent quand même. Oui, absolument. Ce n'est pas une finalité en soi de devenir propriétaire. C'est juste que ça peut être une belle qualité de vie si tu as des enfants. Puis pour certains, c'est une façon de se bâtir une équité. Puis comme tu le disais dans Liberté 45, dans le fond, le moment qu'on va avoir une grosse maison, c'est quand on a des enfants. Puis ensuite, si on s'en va appris dans du plus petit, bon, mais là, à ce moment, il y a un certain gain quand même. Si tu acceptes de réduire, si on veut, la grosseur, finalement, la maison. Il y a quand même une partie épargne qui peut se faire, mais qui, mathématiquement, pourrait être moins rentable que d'autres. Puis là, on n'est pas dans l'immeuble locatif. On est vraiment juste dans une maison, résidence principale, ordinaire. En même temps, dans résidence principale, tu as l'exonération de gains capital sur résidence principale à 100 %. Moi, je vis dans un plexe, puis je te dirais que le calcul fiscal, il est à 62 % résidence principale, 38 locataires. Puis même là, il y a une portion en moi qui dit, écoute, si je suis honnête avec moi-même, la portion locataire, elle me coûte cher, quand tu es dans un duplex, pour l'aide que je reçois. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est l'argent que tu as à payer avec les taxes foncières, taxes scolaires, l'endettement qui est variable. C'est toi qui prends les risques, beaucoup. Le locataire, tu peux y retransférer une partie, mais c'est tellement, tu sais, il y a une relation de confiance, propriétaire-locataire, puis il y a une relation aussi de, comment je pourrais dire, de capacité d'augmenter aussi qui est limitée. Donc, tout étant dans tout, pour vrai, il faut vraiment tomber dans une bonne courbe immobilière pour dire, j'ai fait une affaire d'or. Oui, il y en a qui ont vraiment, surtout avec la pandémie et tout, il y en a qui ont vraiment vu leur maison exploser. C'est pour ça que, mais tu sais, selon les statistiques, normalement, quelqu'un qui a une maison, il est quand même plus riche, même si tu regardes à côté de ses investissements, puis tout, tu sais, souvent, il y a une corrélation, tu sais, quand même, entre les deux. Puis, tu sais, ça m'amène au point de dire que depuis les années 70, au Québec, on est la, bien, en tout cas, c'est juste que là que les statistiques se rendaient, quand j'ai fait mon essai là-dessus à maîtrise, au Québec, on est la province qui a le taux de propriétaire le plus bas, puis ça fait longtemps, ça fait genre 50 ans. Je pense qu'en ce moment, il y a juste le Nunavut, puis genre, les territoires du Nord-Ouest qui ont un taux de propriétaire plus élevé que nous autres. C'est sûr, il y a moins de monde, là, OK, fait qu'on va se comparer. Plus faible, tu veux dire. Oui, il y a moins de monde. J'ai peut-être mal exprimé. C'est pas de propriété plus faible qu'au Québec. C'est ça, il y a seulement le Nunavut, finalement, là, qu'on bat le Nunavut, finalement, puis les territoires du Nord-Ouest, là, tu sais. Fait que c'est sûr que, tu sais, vu de cette façon-là, le taux de propriétaire, la manière de le mettre en perspective, c'est sûr que le Québec, puis la Nouvelle-Écosse, c'est eux qui ont la population la plus vieille. Mais, tu sais, il n'y a pas juste ça qui peut expliquer aussi, tu sais, il y a quand même une question de richesse, là, tu sais, à quelque part, à un moment donné. Ça ne peut pas être juste parce qu'on a un âge médian de un an, puis que ça fait depuis les années 70 qu'on a un taux de propriétaire, tu sais, moins élevé. Le taux le plus de propriétaire en 2021, selon Statistique Canada, c'était, ça ne pognait pas le 60, là, c'était 59,9. Puis la moyenne canadienne, c'était 66,5. Mais, ça fait quand même, tu sais, il y a quand même une disparité entre le Québec et les autres provinces, puis je trouve ça intéressant à amener ce débat-là, puis de voir, on va en parler sûrement un peu plus tard, comment les mesures fédérales, finalement, si ça va aider le Québec ou pas, puis est-ce qu'on va pouvoir, tu sais, qu'est-ce que ça va avoir, finalement, comme, tu sais, comme impact, même. C'est vrai qu'au Québec, quand tu y penses, bon, il y a l'historique du fait qu'on avait des grosses familles, des familles pas riches, donc, il y avait une explication historique, on faisait beaucoup d'enfants d'un coup, il y avait peut-être une masse de monde, puis une croissance qui a été différente d'ailleurs, à une autre époque, mais aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est qu'on est plus social-démocrate qu'il y a beaucoup de provinces, c'est-à-dire qu'on aide beaucoup les familles, on aide les garderies, on aide le système d'éducation. Nos frais de scolarité sont dans les plus bas au Canada, de façon très majeure, significative. Donc, la question est, une fois qu'on a dit ça, est-ce que, justement, cette entraide-là ou ce support-là n'enlève pas un sentiment d'urgence? Des fois, il y a cette théorie-là qui dit aussi que, dans le fond, on est tellement aidé, on est tellement supporté, qu'on n'a pas la peur d'être mal pris autant qu'ailleurs, et donc, on ne prend peut-être pas les engagements aussi jeunes. Mais c'est sûr qu'à une époque, si tu me ramènes en l'an 2000, par exemple, moi, je suis arrivé à Montréal en 1998. En 1998, tu pouvais acheter un immeuble à revenu à Montréal pour 150 000. Pas dans les plus beaux quartiers, mais quand même. Tu pouvais aller à la banque, puis avec 10 000 $, tu avais un immeuble. Aujourd'hui, même si les salaires ont augmenté, le ratio n'est pas pareil. Aujourd'hui, il faut que tu arrives pour t'acheter un immeuble à un duplex, mettons, même les moins beaux, c'est 600 000 $. Bon, donc, ça te prend un 50, 60, 100 000 $ de mise de fonds, puis il y a peut-être là un impact aussi présentement, que c'est dur d'accumuler une mise de fonds pour les Québécois. Il y a aussi le fait que les ménages, notamment au Québec, vivent de plus en plus seuls. C'est sûr que quand tu es tout seul, c'est plus dur que quand tu es à deux. Aussi, l'explosion des familles. Tu sais, mettons, tu dis, ah, je m'engage avec Marjolaine pour 50 ans. Bien, c'est un partenariat économique et familial. Au Québec, l'Union libre est très populaire. L'engagement est moins, disons, disons que le mariage à tout prix n'est pas comme dans d'autres provinces. Peut-être que ça, ça influence aussi l'engagement. C'est sûr, si tu es tout seul, tu as plus de misère à acheter. Ça, ce n'est pas dur à comprendre. Puis dans la facture amoureuse, là, tu vois, ça ne fait pas longtemps qu'on a commencé. J'ai déjà plugé des trois livres en passant. Mais dans la facture amoureuse, on voit que clairement aussi un cours attaché, implicite au fait d'être en couple, mais n'en demande pas moins qu'à commencer une mise de fonds. C'est pas mal plus facile à deux qu'à un. À deux, je dis aussi qu'il y a un partage de risques. Quand les gens sont deux, il y a une espèce de, même psychologiquement, tu te dis, on est deux pour prendre le risque, pour raccrocher l'autre si jamais il flange. Il y a une espèce de partage d'avantages sociaux, de régime de retraite, de plein de choses que, fiscalement, on n'y pense pas souvent. Mais d'avoir un régime familial d'assurance au bureau, c'est le fun. Puis tu en as juste besoin d'un des deux qui l'a. Puis d'avoir les avantages de l'entrepreneur ou de travail autonome, ça n'en prend juste un des deux qui l'a. Et donc, le couple parfait, selon moi, au niveau économique, fiscal au Québec, ce serait de dire, il y en a un qui a tous les avantages du salarié, la stabilité, la capacité d'emprunt, le régime de retraite, le régime d'assurance. Puis l'autre, la capacité de moduler son revenu pour être capable de travailler. Au fiscal, je suis d'accord, mais au légal, en autant qu'il soit marié ou qu'il y ait une convention de vie commune, c'est son conjoint fait. Ou une entente ou un revenu équivalent. Parce qu'on peut très bien aussi avoir un salarié à 200 000, avec un travailleur autonome à 100 000 ou à 50 000. Puis là, ce ne sera pas le travailleur autonome qui va s'enrichir tout de suite. Et donc, ça dépend de la situation. Ou tu peux avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire un médecin, salarié dans le fond, mais travailleur autonome. Les médecins, c'est des espèces de salariés qui facturent, mais ils ont tous les avantages de la sécurité d'emploi d'un salarié. À part des avantages sociaux. Puis tu sais, il reste qu'au Québec, 30 % des familles avec enfants sont monoparentales. C'est quand même beaucoup. Puis la moitié de ce nombre-là, ils ont moins de 35 ans. Ça ne doit pas aider à l'accession, ça non plus. Non, puis aussi, l'autre affaire qu'on oublie, c'est que dans les banques, les institutions financières, on te demande deux ans de stabilité professionnelle souvent. Puis si tu n'es pas salarié, montre-moi que tu as une stabilité dans tes clients. Donc moi, je travailleur autonome. J'ai beau être CPA depuis plusieurs années. Ça fait, je travaille dans le domaine depuis que j'ai 20 ans. Puis malgré tout, quand je suis devenu travailleur autonome à un certain moment de ma vie, la banque me considérait comme moi, ton historique. Mais là, mon historique. Ah, tu n'as pas d'historique, tu es autonome, tu commences dans la vie. Donc tu vois, ça aussi, c'est un enjeu. Oui, il y a eu des resserrements des règles hypothécaires, dans le fond aussi, qui ont passé l'amortissement de 40 à 25. Puis même dans les familles biparentales, donc il y a deux parents, la moitié d'eux autres sont maintenant recomposés. Fait que là, à un moment donné, c'est que là, ça emmène toutes sortes d'enjeux. Fait que le portrait change. C'est plus que financier, autrement dit, l'accession à la propriété finalement. Puis moi, ce que je pense, c'est que les mesures fiscales, en tout cas, je pense que selon le dernier budget, je ne pense pas qu'on est à la bonne, au bon endroit. C'est quand on regarde un peu comme, puis tu sais, il suffit juste de se comparer même avec le reste du monde pour voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas nécessairement au Canada. Puis ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. Fait que pour ceux qui nous écoutent, qui savent pas c'est quoi l'OCDE, en fond, c'est une trentaine de pays, 38 pays développés qui ont un système démocratique, bon, blablabla, et qui font des études économiques. Bref, ce qu'ils ont dit à propos de l'accession à la propriété, c'est qu'il y a une différence finalement de taux de propriétaire qui est particulièrement élevée au Canada, entre les ménages qui gagnent les deux quintiles inférieures puis ceux qui gagnent le troisième quintile. Encore une fois, tu sais, d'or, mais je veux dire, mais par rapport aux autres pays, peut-être c'est un petit peu simple. Oui, il y a un enjeu aussi qu'il faut comparer aussi, c'est de dire au Canada, le coût de construction aussi, les nouvelles constructions, ils sont très conventionnés. Il y a un coût énorme à se bâtir parce que, tu sais, il y a le domaine de la construction qui est protégé et tout ça. Ajoute à ça que nous, on est quand même un pays nordique. Oui. On ne peut pas avoir des maisons neuves moyennes. Ça te prend une isolation, ça te prend une circulation d'air. Et donc, bâtir au Québec, il y a ce côté-là aussi, quatre saisons, l'usure, qui est plus difficile. Tu sais, vivre au Québec et au Canada, c'est s'habiller pour quatre saisons, c'est vivre dans quatre saisons, c'est ton vélo, tu ne le prends pas à l'année dans la majorité du monde. Donc, il y a un coût économique d'être dans un pays nordique déjà en partant. Absolument. Puis ajoute à ça, quand tu dis planification, c'est qu'on a plein de beaux outils au Canada de planification fiscale. Puis toi et moi, on va être d'accord sur une chose. Quand on regarde fiscalement, tu es avantagé, quand tu es quelqu'un qui paye de l'impôt, d'avoir des outils fiscaux qui te donnent des déductions. Oui. Donc, tu sais, le REER pour un petit revenu, ce n'est pas vraiment intéressant. Le CELIAP pour un petit revenu, ce sera moins intéressant pour quelqu'un qui a un gros revenu. Mais surtout, les outils fiscaux, ils se cumulent. Donc, si vous autres, vous avez des clients en planification financière, vous avez le REER, le CELI, le CELIAP, le RAP, le REER, vos clients qui ont des moyens, vous pouvez leur faire un plan à respecter à ça la assurance vie, les actions accréditives qu'on ne peut pas faire à la classe moyenne. C'est un peu ça le contexte, un peu si on va à l'international, dans le sens qu'au Canada, il y a quand même un fossé qui se crée entre les riches et les pauvres qui est un petit peu plus élevé que par rapport au reste du monde. Dans le sens, ce qu'il disait, c'est que les ménages à faible revenu, il y avait un fardeau hypothécaire, tu sais, mettons, considérablement plus élevé que ceux du troisième quintile. Mais tu sais, je veux dire, il y a d'autres pays que les riches et les pauvres. C'est que nous, il y a vraiment un fossé qui se crée. Puis tu sais, on va se le dire entre toi et moi, les jeunes qui sont issus de milieux aisés, ils ont déjà accès à la propriété, ils n'ont pas besoin d'aide fiscale. Non, je veux juste leur en donner plus. C'est ça. C'est part du REE qui est beaucoup dans la tête du monde un outil d'études, alors que c'est un outil de création de capital. Disons-le, les parents sont subventionnés généralement à 30 %, donc 20 % au Canada, 10 % au Québec de leur contribution jusqu'à un plafond. Puis dans le fond, cet argent-là, on peut retirer la subvention puis le rendement au moment où l'enfant tombe dans des études, des études supérieures ou postsecondaires. Puis la question est, tu n'es pas obligé de l'utiliser pour les études de capital-là. Donc, prenons l'exemple classique, un jeune qui vit chez ses parents. On a 25 000 de PAE, mettons. Oui, c'est ça, de prestations aux études, qui a, disons, un 50 000 de cumulé. Il y a une portion là-dedans qui est le capital qui est non imposable pour les parents. Tout le reste est imposé dans les mains de l'enfant qui n'est pas nécessairement des revenus, donc très faible impôt ou nul. Et donc, ça crée un capital de base de vie qu'il peut utiliser pour une maison, pour investir dans une entreprise, pour faire quoi que ce soit. Puis là, ce capital-là, vous autres, qu'est-ce que vous faites avec, vous dites vos gens, hey, si tu peux le rouler dans ton CELI ou dans ton REER, vas-y, c'est quoi? D'habitude, les structures qu'on fait pour les clients, c'est quoi? Premièrement, les clients, mettons, sans nommer, tout ce que je dis de toute façon, c'est mon opinion personnelle, mais ceux qui ont beaucoup de sous, c'est très simple, vu qu'il n'y a pas de règle d'attribution pour des dons à un enfant majeur, les parents donnent l'argent à leur enfant pour qu'ils cotisent, que ce soit REER, CELI, CELIAR maintenant, nomme-les, peu importe, c'est CELI. Donc, en le fond, c'est un don, c'est un don en vif qui ne s'est pas imposé dans les mains du parent parce que c'est un don en vif majeur. Et donc, tu dis, pendant qu'ils sont mineurs, on met l'argent dans leur REER, puis dès qu'ils deviennent majeurs, les enfants disent, il faut que j'optimise ma fiscalité avec mes revenus puis les parents arrivent tant que combien tu as besoin. C'est ça. Puis on peut même maximiser le CELI de l'enfant, CELIAR, REER, on peut tous les faire. Le REER, comme tu disais, ce qui est le fun, c'est que tu peux retirer du capital libre d'impôt, ça c'est accessible à tout le monde, ça fait que tu peux faire la subvention deux fois, peu de gens le savent. Il y a toutes sortes de passe-passe qui sont possibles. Quand tu dis la subvention deux fois, qu'on comprenne bien, c'est que tu veux dire qu'à un certain âge, on peut commencer à retirer la subvention pour la remettre dans le même programme? Oui, c'est juste que tu la mets au nom du cadet. Plus genre. C'est ça, tu prends le capital libre d'impôt de l'année, tu le mets ensuite dans le REER du cadet, puis là tu fais 30% de l'année. S'il n'est pas plafonné. C'est ça, exactement, si le cadet n'est pas plafonné, il y a toutes sortes de planifications qui sont possibles. Sauf que, si on revient, mettons, à l'accession à la propriété, ce que l'OCDE disait, c'est qu'il n'y avait pas de, premièrement, en partant, avant qu'on regarde ce qui existe, puis le nouveau Célia, il n'y a même pas de corrélation, si on veut, entre le taux d'accession à la propriété et le niveau de l'aide publique qui est donné, parce qu'il y a différents facteurs, comme on disait, qui influencent ce résultat-là. Puis ce n'est pas juste ça, c'est que ça a tendance à faire augmenter les prix. Tu sais, je veux dire, ton Célia, tu as plus de cash-down, tu as plus de moyens d'investir, tu as plus accès à des placements, même la SCHL, de dire, je vais prendre la SCHL plus le Célia, je peux m'acheter encore une plus grosse maison, donc ça fait qu'on déplace le point d'équilibre des maisons. Ça fait en sorte que les prochains qui arrivent, mettons tes enfants ou peu importe, bien là, ça va être encore plus difficile à entrer. Puis évidemment, il y a la croissance du prix des maisons, puis ça, c'est vraiment ciblé pour le Canada aussi. C'est la dernière fois que je parle un peu d'international, mais c'est juste pour nous mettre dans un contexte, juste pour se mettre en situation avant de vraiment regarder les mesures qui ont été mises en place. Ça fait que, bref, c'est, en tout cas, tu connais déjà un petit peu mon opinion sur le Célia, de près ce que je viens de dire, mais si on recule un peu dans l'histoire, tu sais, mettons, dans l'accession à la propriété, on le dit tantôt, au Québec, plus bas taux de propriétaires depuis les années 70, bref, au fédéral, il faut remonter à 74, je ne sais pas si tu étais né, 74, oui? Non, 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 écoute, je suis en 79 quand même, je suis en 79, je suis en 43 ans, donne-moi une chance. OK, bon, mais avant tout, je ne suis pas sûr, écoute, à un moment donné, même si tu as l'air jeune. Ce qui est vraiment intéressant à constater, c'est qu'en 74, ils ont fait un régime qui ressemble vraiment à celui qu'ils ont fait, qu'ils viennent juste de faire en 2022, le Célia. Autrement dit, les contributions étaient déductibles, les rendements s'accumulaient à l'abri de l'impôt, puis les retraits se faisaient libre d'impôt pour l'achat d'une maison. Et ce qui est arrivé, mettons, en 77, juste trois ans plus tard, un peu avant la naissance du Grand Metswing, le réel qui appelait, il a dû être resserré à ce moment-là pour des questions d'équité et d'efficacité. Fait que ce qui est arrivé, c'est que au départ, tu sais, le transfert libre d'impôt des fonds d'un réel vers un réel, c'était permis pour le Célia. Puis ensuite, ils ont mis la hache là-dedans. Puis au départ, la notion de propriétaire, c'était seulement quelqu'un de tout seul. Autrement dit, il n'y avait pas nécessairement la notion de conjoint. Ça, c'est en quelle année? Ça, c'est dans les années 70? Ça, c'est dans la mesure de 74, mais dans le 77, là, ils sont venus dire, non, non, un propriétaire, on inclut ceux qui habitent avec un conjoint. Fait que tu vois que présentement, le Célia, il est un peu comme le réel de 74, dans le sens que je vais pouvoir le mettre dans un réel. Dans le fond, le transfert du Célia vers le réel va être permis, mais ça, ça a été aboli en 77. Et en ce moment, le Célia, c'est peu importe avec la conjointe, etc., mais ça, ça a été aboli aussi en 77 pour tenir compte de si on cohabite avec un conjoint ou pas. Ça a été... Les mesures de réflexion des années 70, des injustices, tu veux, ou des iniquités qui ont été abolies, on les ramène toutes sur la table sans le réfléchir. Exactement. Exactement. En 2022. En 2022. présentement, le Célia d'aujourd'hui, parce que là, les mesures historiques qui ont des erreurs puis corrigées, c'est une chose, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le Célia est une mesure 100 % individuelle ou tu dis non, tu peux être contaminé dans ton droit de Célia par ton conjoint? Est-ce qu'on est rendu à bien avoir défini les droits de contaminé? pas être encore bien défini, mais il reste encore beaucoup de détails. C'est pour ça que je vais y aller à Tlange pour aujourd'hui, mais dès que je vais avoir des plus dans le projet de loi, je vais pouvoir en dire un petit peu plus, mais pour l'instant, je veux dire, c'est pas nécessairement noir ou blanc. Tout ça pour dire qu'en 85, ça a été aboli, le réel, puis en 92, là, on a vu le rap sous sa mouture, le compagnon, donc dans le fond, c'est un peu comme le Célia, mais... Remboursable. C'est ça, il faut que tu le rembourses, je mets ça en guillemets, parce que si tu ne le rembourses pas, il fait juste s'ajouter à ton revenu, ce que j'ai d'ailleurs fait quand j'étais aux études. Mais ça fait mal. Si tu l'as fait pendant tes autres études, c'est parce que tu l'as rappé pour tes études ou tu l'as rappé pour acheter une maison pendant tes études? Dans le fond, j'ai accumulé ma mise de fonds pendant que je travaillais, je suis allé à la maîtrise, puis mon remboursement rap, je devais le faire, ça fait que je l'ai juste ajouté à mon revenu pendant qu'il était faible d'étudiant, parce que je suis retourné à la maîtrise un petit peu sur le tard. J'ai toujours dit ça, si tu es capable d'ajouter ton rap à ton revenu si tu prends une pause professionnelle, c'est brillant, mais ça prend des conditions optimales pour dire j'ai une maison, je n'ai pas de revenu, je vais m'imposer sur le remboursement de rap que je ne fais pas. Mais ça pourrait être un congé, ça pourrait être une maladie aussi, un show, il y a toutes sortes d'événements de la vie qui peuvent faire en sorte que tu sois plus bas. C'est quelqu'un qui a retiré des REER pendant une année sans solde, il s'est dit, je vais aller faire un voyage, il m'a retiré 20 000, je ne paierai presque pas d'impôts, puis cette personne-là a transformé son REER en CELI, parce qu'il n'a pas eu d'impact fiscal, c'est un autre choix. Oui, c'est exactement ça, l'avantage finalement du CELIAP, c'est comme un genre de pose-avantages, si je peux te dire, puis je vais te faire une question qui tue à la tout le monde en parle. Si on dit, mettons que le CELIAP, c'est un de ses principaux avantages, c'est que tu n'aies pas besoin de le rembourser, le 2 000 $ par année pour comparer les mêmes montants qu'avec le rap. Quelqu'un qui n'a pas 2 000 $ à mettre par année dans CELIAP, est-ce qu'au départ, il y a les moyens d'avoir une maison puis il y a les moyens? Ça, c'est un enjeu parce qu'il y en a qui vont dire que 100 % de leur vie puis de leur objectif de vie, c'est d'avoir une maison puis qu'ils sont prêts à tout sacrifier la capacité autre de retraite, de marge de manœuvre, de renonciation, parce qu'il ne faut pas oublier que l'angle mort d'avoir une maison, c'est de te mettre la pression financière d'avoir, un, immobiliser une mise de fonds, deux, payer l'entretien, trois, payer les paiements, puis quatre, ne pas avoir de liquidité à mettre ailleurs. Et ça, ça peut être une opportunité d'entreprise, ça, ça peut être un placement, ça, ça. Et donc, fiscalement, c'est sûr que moi, si tu me dis, hey, tu peux sortir 40 000 piastres non imposables puis déductibles, c'est sûr que je regarde les plus jeunes avec envie de dire, hey, eux autres, ils vont pouvoir déduire puis retirer, donc faire de l'évitement fiscal légalisé, c'est ça que c'est, parce que moi, quand je vais dans Mont-Séli, j'ai payé l'impôt avant puis quand je vais dans Montréal, je vais le payer au retrait. Mais le CELIAP, c'est comme, c'est bizarre à dire, c'est comme ça forçait les Canadiens, les Québécois à dire, si tu veux éviter 40 000 piastres de revenus sur lesquels il y a de l'impôt, t'es obligé de t'acheter une maison. Ouais. C'est enlevé du libre choix. Mais dans un marché qui est déjà en surchauffe, avec les prix des maisons qui sont déjà hauts, ils vont pouvoir faire du CELIAP, mais avec des maisons qui sont beaucoup plus élevées. Ils ne gagneront pas sur le fait de dire, est-ce que j'aime mieux avoir 43 ans et être déjà dans ma maison que je suis en train de payer ou acheter une maison aujourd'hui avec le CELIAP? T'as raison, je préfère être dans ma situation. Et c'est pour ça que les plus vieux disent, ben ça donnera de quoi aux plus jeunes au moins, mais en même temps, ça les met dans un marché en surchauffe. Puis l'autre affaire... Parce que c'est ça, une maison, c'est pas une caisse de retraite, à la limite. T'sais, 2000 piastres par année, c'était ça. Le RAP, si t'as allé au maximum, c'était 2000 à peu près. T'sais, 2000 piastres par année, je trouvais que ça donnait une petite habitude d'épargne qui est quand même pas si nécessairement élevée que ça. Puis en plus, les deux premières années, t'étais pas obligé. Puis le RAP de 92, quand tu regardes l'objectif sous-jacent dans l'instauration du RAP, c'était de aider à l'achat d'une maison, les premiers acheteurs, mais sans compromettre le rôle que les réards doivent jouer à la retraite. En fait, c'était pour te donner le double choix, de dire, tu peux mettre pour ta retraite sans penser si tu vas acheter une maison, oui ou non. Si t'achètes pas de maison, t'auras encore ton REER. Si t'achètes une maison, tu pourras avoir les liquidités que t'auras peut-être mis dans ton REER, mais là, on va te forcer à les rembourser. Donc le RAP, t'as raison. C'est un peu comme quand Desjardins t'as fait une proposition pour, disons, rembourser tes dettes. Il y a souvent une espèce d'entente de dire, tu vas rembourser tes dettes à tel pourcentage, tel paiement par mois, mais tu vas mettre un petit paiement d'épargne par mois pour te forcer. Je fais un parallèle avec ça. Ça forçait les gens à penser retraite et maison et ne pas tout mettre les oeufs dans le même panier et à s'assurer d'être capable de payer les deux malgré le coût de renonciation de ton REER pendant quelques années qui ne prenait pas de valeur parce qu'il était retiré. C'est ça, exact. Le CELIAP, c'est à faire qu'il va y avoir les moyens de mettre 8 000 par année en plus du CELI, en plus du REER. Personne. Ce n'est pas grand bon. Tu sais, à part les... Puis en 2009, quand ils ont fait le CELI, c'était aussi écrit la maison. Tu sais, dans le fond, on veut aider les Canadiens à stimuler l'économie. Ça fait qu'on met le CELI qui était au départ peut-être pour les moins bien nantis. Ça, c'est une autre histoire, mais il y avait aussi l'objectif d'épargne-retraite à l'intérieur quand ils ont amené le CELI. Puis dans le CELIAP, ce n'est vraiment pas ça. C'est que maison. Il n'y a pas de mots qui parlent de retraite ou quoi que ce soit. Ça fait que je ne sais pas si... En tout cas, bref... Tu sais, le CELIAP aussi, c'était pour acheter la paix sur les fiduces de revenus. C'était pour dire on vous enleve un anane, on vous en donne un autre. Tu sais, il y avait une espèce de transfert fédéral pour acheter la paix piscale. Là, le CELIAP, c'est vraiment une promesse fédérale, électorale, de dire regardez le bonbon qu'on vous donne. Claro. Ça ajoute de l'espace REER, ce qui est drôle pour les plus vieux. Un locataire, en plus, qui déciderait de même pas acheter de maison. Il se crée des droits REER puis il n'a jamais eu l'intention d'acheter de maison. Puis tu sais, il avait déjà commencé le fédéral en 2019 à moderniser le RAP. Pourquoi ils ne sont pas allés dans cette veine-là qui avait déjà commencé? Tu sais, moi, ce que j'écrivais dans mon essai déjà de trois ans, c'est que de monter le plafond, premièrement, ça ne changerait rien parce que là, ils ont monté le plafond de 25 000 à 35 000. Encore une... Encore une fois, c'est d'autres incitatifs. Ça veut dire qu'on augmente encore le prix des maisons. Pas juste ça pour que les maisons montrent, mais quand même, ça n'aide pas plus. Mais le facteur dominant que quelqu'un va vouloir s'acheter une maison, c'est souvent la présence d'enfants. Puis dans le fond, plus t'as d'enfants, plus tes besoins en logement normalement sont élevés. Le RAP n'en tient pas compte. Et donc, pour être plus équitable, le RAP ou le CDIAP, il faudrait qu'ils reconnaissent la présence d'enfants. Fait que que ce soit... Parce que le volume de la maison dépend du nombre d'enfants qu'il y a dedans. C'est d'accord avec toi que je suis locataire. J'ai pas d'enjeu... Quand je suis en couple, j'ai pas d'enjeu de me trouver un logement. Il y a une chambre, deux chambres, trois chambres, il y en a. Mais quand j'arrive avec quatre enfants, cinq enfants, des familles reconstituées, je peux te le dire, tu peux pas trouver une maison qui est dans les standards de 2022-2023 en grandeur par habitant. C'est ça qui est pas évitable dans le fond. Puis que tu t'elles, plus importe l'acronyme qu'on a nommé, on a déjà nommé beaucoup, c'est toujours un montant fixe qui est pas nécessairement variable, mettons, selon la présence d'enfants pour l'accession à la propriété ou dépendamment du revenu à la limite. Fait que c'est encore les plus aisés qui vont en profiter. Fait que ça crée un écart de richesse. Fait que c'est pour ça que moi, en 2019, je disais que non, le plafond de 25 à 35, ça marchera pas. Par contre, le fait de le moderniser pour les personnes séparées, divorcées, ça, c'est bien à cause du changement dans les familles qu'on a vu, qu'on a parlé là tantôt. Tu dois racheter. Parce que des fois, tu te sépares puis là, tu baisses la qualité de vie des enfants qui est souvent le cas parce que les deux doivent se racheter quelque chose tout seuls ou se relouer quelque chose tout seul. Donc, tu perds l'économie d'échelle du couple. Tu augmentes, des fois même, il y a une personne qui se retrouve à devoir payer de l'argent net à l'autre en plus donc s'affaiblit puis l'autre n'a plus les mêmes capacités qu'avant non plus. Donc, les familles éclatées perdent de la valeur. C'est indévitable. Mais ajoute à ça, quand tu parles de planification, tu te regardes. Au Québec, moi, j'en regarde ça froidement. Tu as des gros salariés, mettons, qui ont 25 ans. Tu as des gens qui sortent de l'université puis qui ont des très bonnes jobs parce qu'ils peuvent gagner un 70, 75 000 puis leur salaire va monter. Tu as des gens qui ont des salaires un peu plus bas au départ. Si cette personne-là salaire et tout puis qu'il y a un taux d'imposition marginale qui commence à être dans le 40 %, bientôt, quand tu atteins le 90 000, c'est là que ça commence à être pas mal plus élevé, tu peux te dire que cette personne-là, ça a de l'aide de ses parents. Il va remplir son CELI et se bâtir un capital à la vie non imposable. Il va profiter du CELIAP, il va profiter du REER, il va profiter du RE dès que des enfants vont être mis au monde et donc, dans 10 ans, l'écart entre ceux qui ont du cash et ceux qui n'en ont pas vont être juste augmentés avec les indices fiscaux, avec l'aide fiscale. Moi, dans le fond, ce que je disais dans mon essai, parce que je ne voulais pas juste churler non plus, dans le fond, j'avais proposé une nouvelle mesure qui est inspirée des prêts et bourses, si on veut, mais je ne pense pas que j'ai eu des points là-dessus, donc sûrement à quelque part au niveau économique que je n'ai pas saisi, mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que moi, je trouvais que c'était plus, parce que je trouve que notre système de prêts et bourses est quand même très équitables au Québec. Le remboursement est retardé, il y a un avantage fiscal, on le finance. Peu importe d'où tu viens, normalement, tu devrais avoir, en tout cas, dépendamment des milieux, le problème, c'est que les prêts et bourses au Québec prennent pour acquis que tes parents t'aident à un niveau calculé par le gouvernement, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas vrai. Donc, tu n'as pas à avoir des parents avec des revenus dans la classe moyenne supérieure. Si tes parents ont des enjeux personnels, tu n'en auras pas d'aide, mais ils vont être dans le calcul quand même. Mais dans les maisons, on peut présumer que oui, par contre, qu'ils vont t'aider pour ta mise de fonds. En tout cas, normalement, de ce que j'ai vu de mes dix dernières années pratiques, ça arrive souvent des dons en argent qui sont en augmentation depuis les dernières années selon l'organisme. Ils font des études sur le marché canadien hypothécaire. Le soutien des parents est en expansion pour les maisons, les mises de fonds dans les dernières années. À cause de ça, moi, je me disais qu'il faudrait garder peut-être un peu le revenu des parents ou peut-être même peut-être pas le domaine d'études, mais je veux dire, est-ce qu'un médecin peut avoir le celiap? Je veux dire, ça, c'est un autre débat. Le médecin, le gros problème, c'est qu'il a une coquille d'évitement, c'est-à-dire que son revenu personnel est basé sur ce qu'il retire de son ink. Alors, j'ai toujours dit, j'avais déjà fait une conférence devant des médecins spécialistes résidents qui allaient être très riches l'année suivante. Je leur avais dit, réalisez-vous que votre mode de vie va influencer énormément votre richesse. Et donc, je leur disais, vivez ça vraiment au début, ça va être décuplé votre vie, tu sais, parce que vous n'allez pouvoir laisser d'argent dans l'ink. Bon, ça, c'est une autre anomalie du Québec et du Canada. Si tu es un entrepreneur avec un ink, tu peux jouer avec tes revenus pour jouer avec l'aide gouvernementale. Donc, plus tu as des revenus et des actifs, plus tu es capable de faire ça. Et donc, ça crée, comme on dit, toi et moi, on est d'accord sur le point que fiscalement, ajouter de l'aide fiscale, surtout si c'est basé sur une déduction, bien, ça va aider ceux qui ont de l'argent. Surtout si c'est le même montant pour tout le monde. Et là, quand tu parles d'accession à la propriété, il y a une corrélation évidente entre les besoins en logement et le nombre d'enfants qu'il y a. Puis c'est en plus le principal critère qui fait en sorte que les jeunes vont acheter. Puis on a vu que 30 % des familles avec enfants sont monoparentales. Je veux dire, il y a quand même tous des obstacles qui font en sorte d'action à la propriété. Bref, tout ça pour dire que moi, je suis d'accord avec la chaire de recherche de l'Université de Sherbrooke qui disent que le rap aurait dû être revu comme il avait commencé en 2007 au lieu de refaire tout un autre genre de programme comme ça. Le remboursement, le remboursement, change le rap. C'est ça. Puis toute ton infrastructure dans les banques, la technologie, tu l'as déjà. Là, ça va coûter près d'un milliard au pays par année, 0.8, 800 millions. Ça fait qu'à peu près 80 millions au Québec par année cette nouvelle affaire-là sans compter toute la formation auprès du public, les conseillers puis au niveau technologique il y a des gros enjeux. Ça ne sera pas prêt avant la fin de l'année l'an prochain. L'organisation fiscale va être complexifiée pour vous autres puis vos clients. Là, tu vas dire ça veut dire qu'on ajoute une patente de plus puis là, dans le coût de renonciation du gouvernement, on compte tout le temps juste annuel. Mais avez-vous calculé l'argent à l'abri de l'impôt qui est pour toujours à l'abri de l'impôt? Tu sais, tu sais, le 40 000 que tu as investi d'une maison qui, lui, prend de la valeur puis de la valeur puis de la valeur à l'abri de l'impôt, à un moment donné, ce qui est fou avec les outils fiscaux, je dis souvent ça au monde, c'est que si tu cumules le CELI, le CELIAP puis le REE, puis le REE, un peu moins parce que tu vas payer de l'impôt un moment donné, mais tu te dis faire de l'impôt pareil, il y a des gens qui vont pouvoir se patenter une vie dont les placements puis les actifs vont se sauver d'une bonne partie de l'impôt. Parce que si en plus tu es entrepreneur puis tu as l'exonération cumulative, gain capital puis tu as créé une vie d'ici pour la multiplier par le nombre de bénéficiaires de ta vie d'ici, là, c'est rendu comme, servez-vous, les entrepreneurs qui font de l'argent, prospèrent, qui pensent fiscalité, vont avoir une fiscalité planifiée incroyable puis là, je ne t'ai même pas encore mis de l'assurance-vie de compagnie là-dedans. Oh oui, il y a toutes sortes de trucs que je connais bien mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est que, tu sais, de rajouter encore un autre acronyme puis avec le prix des maisons qui montent puis de tout ce dont on a parlé, tu sais, je veux dire, déjà que les gens, tu sais, le REER existe depuis 1957 puis tu sais, il y en a qui ne maîtrisent pas encore, tu sais, quand tu te promènes dans la rue, l'indice McSwing puis tu poses des questions, bon, tu le vois, le niveau, tu sais, je veux dire, fait que là, on rajoute une autre couche là-dedans, fait que c'est pas, je ne suis pas fan de cette mesure-là du tout parce que ce n'est pas équitable puis l'an passé, il y a eu une étude que la chaire de l'Université de Sherbrooke cite comme quoi que ce qu'il aurait pu faire pour que ce soit plus équitable, c'est, mettons, une subvention dont la générosité diminue plus le revenu augmente, c'est un peu ce que je disais dans mon essai mais d'une autre façon, tu sais, en 2019, fait que tu sais, je veux dire, je trouve que c'est un peu, en tout cas, je ne suis pas le plus fan, disons, de cette nouvelle mesure-là. C'est l'outil de trop, c'est un peu ça que tu es en train de me dire à mon couvert. Tu sais, je suis fiscaliste, moi, ma vie, dans le fond, j'aide les gens à faire de la planification fiscale, à structurer leurs enjeux de façon parfaitement légale mais à un moment donné, tu sais, c'est comme... Je peux t'en compter une bonne dans le sens que je pourrais même réussir à faire en sorte que de battre le CELIAP pour certains types de personnes avec des mesures fiscales qui sont déjà existantes. Donc, sans même le CELIAP, mettons que quelqu'un aurait une contrainte budgétaire, il n'y aurait pas 8 000 $ à mettre par année parce qu'il n'y a pas nécessairement les moyens. Il dit, moi, Charles, j'ai juste 5 000. Parfait. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ton 5 000 dans un fonds de travailleurs puis là, ensuite, sur 5 ans, c'est court. Puis là, maintenant, au FTQ, il ne faut pas que je nomme un fonds de travailleurs X, tu peux retirer les REER durables sans avoir retiré tes autres REER avant. En tout cas, c'est nouveau depuis 2017-2018. Est-ce que CELIAP va permettre la même chose avec le fonds de travailleurs? C'est la question. Je ne sais pas. Moi, tout ce que je te dis, c'est que quelqu'un qui a juste 5 000 dans sa marge budgétaire puis qu'il va acheter dans 5 ans, je suis capable de battre significativement mon CELIAP avec un optique qui existe déjà. Je le sais que les émissions du FTQ sont, voyons, des fonds de travailleurs sont, parce qu'il n'y a pas juste le FTQ. Bref, les émissions sont limitées à chaque année. Présentement, ils sont souvent, moi, j'ai essayé cette année d'en mettre. Je ne pouvais même pas parce que je n'étais pas pour quelqu'un qui était par sa paye. Par la paye. Mais quelqu'un qui le fait par la paye, qui a 5 000 $ à mettre par année comme plusieurs travailleurs au Québec, je suis en mesure de leur dire, écoutez, on peut battre la nouvelle mesure fiscale qui existe. À 8 000 $, par contre, ça arrive assez égal, mais il ne faut pas oublier aussi l'impact que ça a sur le plus long terme. Moi, ce que je dis, c'est vraiment à plus court terme sur 5 ans, mettons, mais c'est ça, le but du Célia, c'est de monter ta mise de fond pour ta maison. Puis là, je suis capable de battre ta mesure avec quelque chose qui existe déjà. Bref, c'est pas juste d'acheter une maison parce que là, l'enjeu, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, Je trouve que cette mesure-là dit aux Canadiens achetez une maison puis deux, optimise ta performance en jeune travailleur pour acheter une maison. Donc, tu es en train de dire aux gens ta priorité, c'est, t'enlèves une notion de liberté. Tu dis aux plus jeunes, votre but d'envie, ça devrait être d'acheter une maison puis l'outil fiscal, il faut que tu l'utilises. Fait que vas-y, parce qu'une fois que tu vas acheter ta maison, il va être trop tard et ça retarde aussi la maison pour ceux qui ont les moyens d'acheter tout de suite. Imagine, tu vas voir ton fiscaliste puis là, tu lui dis, écoute, je peux acheter une maison tout de suite ou je peux attendre 5 ans pour que ma mise de fonds soit à l'abri de l'impôt en partie. Moi, plus mon conjoint ou ma conjointe, donc ça fait 80 000 plus le rendement, j'imagine, quand on va avoir les détails, les retraits. Fait que là, tu es en train de dire, retarder l'achat d'une maison pour ceux qui avaient les moyens dès la fin des études, ça va peut-être être une stratégie fiscale aussi et, tu vois, ça met beaucoup de distorsion fiscale dans un système qui est déjà compliqué. J'ai déjà de la misère à dire à des gens de leur expliquer la différence entre une déduction et un crédit puis les gens, en général, les contribuables ont beaucoup de difficulté à comprendre que non, ils ne payent pas 50 % d'impôt. Tu sais, un travailleur au Québec qui gagne 50 000 va payer au maximum 19-20 % là s'il n'y a rien puis à 75 000, tu vas être en bas de 25 %. Donc, la compréhension... Donc, on ne prend pas les allocations là, Camille. Si on ne prend pas les allocations perdues, c'est chaud. Non, non, c'est ça. Fait que la compréhension du système fiscal n'est pas là non plus. Non, non. La chair fait des études aussi en littératie. Je n'ai pas les résultats en tête, mais je veux dire, on a juste à regarder le monde proche de nous. Pas besoin nécessairement de notre propre expérience personnelle ou moi, mon expérience envers les clients. il faut partir du début à chaque fois puis c'est normal, ce n'est pas leur domaine. Quand moi, je rentre dans un bureau de médecin, je comprends sur le coup, mais je... J'ai mal. J'ai mal là. La personne, elle connaît son symptôme, elle ne connaît pas les solutions, mais le point est là. Tu dis dans le fond, on vient d'ajouter un outil puis cet outil-là, il va juste rajouter une couche d'iniquité, de complexité, de circonstances de vie aussi parce que là, quand est-ce que... D'effervescence dans le prix des maisons. Pardon? D'effervescence dans le prix des maisons, de monter les prix. La pression d'être en couple parce que quand tu es en couple, non, mais c'est vrai, tu vas être deux... Mettons que tu achètes une maison avec 80 000 de cash down tout seul ou 80 000 de cash down à deux, les deux vont avoir eu un avantage fiscal majeur tandis que les célibataires vont avoir juste l'avantage fiscal d'un demi. C'est vrai? Donc, en plus d'être tout seul à payer, en plus de t'accoter ici, tu vas être en concurrence contre des gens qui vont avoir double capacité de s'accoter ici. Oui, oui. Donc, tu sais, Antoine et moi, j'ai vraiment l'impression qu'on ne réfléchit pas. On n'essaie pas de voir plus grand que le nanane immédiat. Oui, mais c'est... Moi, en 2019, j'étais contre le 25 à 35 pour le RAP. En 2022, puis on a vu que ça a donné l'accession à la propriété. En 2022, je ne suis pas plus. Puis l'OCDE, je veux dire, c'est d'accord avec ce que j'ai sur les inégalités et tout. Fait que, tu sais, c'est pour moi le premier ministre, évidemment. Je n'ai pas de pouvoir décisionnel. Fait que moi, tout ce que je peux, c'est opérer les règles du jeu en la faveur de ceux qui veulent bien jouer. Fait que là, moi, qui peuvent jouer parce que tu avais fait une analogie intéressante avec le jeu de Monopoly. Ce n'est pas tout le monde qui part avec le même stack de billets. Fait que là, moi, c'est sans compter que ces gens-là, c'est eux qui ont accès souvent à un fiscaliste en plus. Fait que là, écoute, ça s'en va vraiment dans deux directions complètement opposées. Imagine-toi, tu pars là puis là. Lui, tu donnes des outils fiscaux que lui, il ne peut pas utiliser parce qu'il n'a pas les moyens, il faut qu'il paye son épicerie. Puis lui ou elle, en plus, sa capacité d'accumulation est plus grande. Là, l'écart entre les deux devient une espèce de courbe exponentielle. Mais ceci étant dit, disons qu'on est là, il y a des gens qui écoutent, qui veulent avoir accès à la propriété, qui veulent aider leurs enfants. On est en fin 2022. Quelqu'un qui vient te voir puis te dit « Hey, j'attends-tu 5 ans d'avoir 1 000, 8 000 par année dans le CELIAP? » Tu vas lui répondre « Mais ça dépend de l'opportunité des mobiliers que tu as ou de tes besoins. Qu'est-ce que tu vas faire? » Ça dépend premièrement de son horizon de temps. On va dire 5 ans, les statistiques, c'est 5 ans, l'accumulation d'une mise de fonds en général. Puis la personne a habituellement 25 ans puis elle achète autour de 30. Fait-on qu'on fait ça grosso modo. Si la personne peut mettre 5 000 puis n'a pas accès à un fonds de travailleur, là, à ce moment-là, j'irais vers le CELIAP. Si la personne a 8 000, bien là, je la mettrais vers le CELIAP si elle a 5 ans. Mais si tu es avant le 5 ans, bien là, j'ai plus tendance à aller dans le RAP puis dans sa situation, dépendamment de combien qu'elle a déjà accumulé. C'est quoi ses droits arrières et une utilisée? Oui. Si il y a un régime de retraite à prestations déterminées ou à cotisations au bureau, ça ne veut pas dire qu'il va vouloir prendre une autre alternative que le CELIAP. Le CELIAP, c'est un top-off, c'est un ajout. C'est un ajout. C'est ça. Puis le 90 jours avec le RAP, est-ce qu'on peut l'utiliser? Avant même, ce que je disais à mes clients, c'était de faire le CELIAP. Donc, dans le fond, quand leur revenu n'était pas trop élevé, on mettait en CELI, on mettait en CELI, puis là, boum, quand il y avait des enfants, quand j'étais plus jeune, j'étais planificateur financier puis je n'avais pas, ma clientèle, c'était plus, je disais, j'irais monsieur, madame, tout le monde, si on veut. Puis là, mettons, on arrivait au moment de l'achat, puis là, je râpais mes CELI, puis là, j'arrivais dans une zone payante à cause des déductions et des allocations. Quand tu t'es râpé tes CELI, c'est parce que tu les prenais tes sacrés dans le REER. C'est ça. Là, il y avait plus d'allocations canadiennes pour enfants, plus d'allocations famille, puis la déduction au REER. Puis là, tu peux rembourser sur Québec. Tu créais du remboursement d'impôts avec un outil qui était déjà défiscalisé en prenant pour acquis que ça allait être plus payant que de le laisser dans le CELI. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui étaient déjà possibles avant cette affaire-là qui coûte 0,8 millions au pays par année. C'est ça. C'est le fun de pouvoir en parler avec un collègue. Un contact. Mais la patate aussi, c'est de dire, il y a beaucoup de situations. Les gens disent, moi, je vais cautionner mon enfant. Parce que là, si je n'ai pas de liquidité à lui donner, moi, j'ai une maison. Je vais quand même dire que je suis capable d'aller emprunter et de signer qu'ils sont prêts. Puis moi, je dis tout le monde aux parents, sans connaître leur... Je ne veux pas faire du conseil direct général parce qu'on ne peut pas, mais dire simplement, endosser ton enfant ou cautionner son prêt, ça veut dire que s'il ne paye pas, tu vas être pris pour payer et la maison ne t'appartient pas. Le danger là-dedans, c'est que vous n'êtes jamais à l'abri d'un ex-conjoint ou d'une ex-conjointe ou de votre enfant qui l'est refou puis que finalement, ils vous mettent dans le trouble. Donc, quand on aide nos enfants, je leur dis souvent, aidez-les avec de l'argent que vous pouvez perdre même si vous leur faites bien confiance. Un bon exemple, c'est quand les parents vont hypothéquer leur maison, par exemple, pour faire une mise de fonds pour leur enfant. Souvent, l'enfant ne déclarera pas à l'institution financière que la somme est empruntée puis elle est remboursable. ça, je le déconseille parce que tu triches avec la banque. Il y a beaucoup de coachs immobiliers qui proposent ça puis quand j'écoute ça, j'ai dit proposer quelque chose qui n'est pas, disons, qui est caché à votre institution financière donc vous trichez avec les règles. Et ça, ça me fait tout le temps peur de conseiller à des gens des structures, disons, un peu plus agressives. Oui, c'est ça. Moi, on reste toujours dans la, mais tu sais, un peu dans le même genre de sujet, ils ont aussi proposé comme mesure, c'est pas du cautionnement, mais tu sais, l'incitatif d'achat de première habitation qui existe d'ailleurs encore, tu sais, dans le fond, c'est comme un prêt avec le gouvernement qui est comme co, puis tu sais, dans les villes qui prennent 10 pour, qui n'est pas une partie de ton capital mais qui n'est plus à toi quand tu revends. Oui, avec le gouvernement puis là, dans le fond, c'est en 2019 qui ont mis ça aussi, mais tu sais, ça peut constituer un transfert de risque, tu sais, ça aussi, du prêteur à l'acheteur parce que ce prêt-là, tu sais, dans le fond, équité, offert par le gouvernement, c'est l'emprunteur, il faut qu'il rembourse le prêt à une étape ultérieure du cycle du marché puis dans un contexte d'augmentation des prix comme on voit, bien en ce moment, c'est pas nécessairement l'idéal, là, fait, on sait que personne ne se parle, je ne sais pas, mais… tu as raison, parce que si on cumule l'aide du gouvernement, la SCHL, il ne faut pas oublier, ça aussi, ça aide à ne pas accumuler le capital de 20%, le CELI, le RAP, le REER, le CELIAP, l'augmentation du RAP qui existe encore quand même, donc les options, si tu mets tout ça ensemble, le cocktail d'aide est suffisant pour que on dise qu'on a aidé quelqu'un qui n'avait pas toute l'aide au départ, mais plus on en met, plus on donne accès à des gens qui ont des moyens qui ont des moyens d'optimiser la société pour l'utiliser au maximum, puis là, on crée un écart. Plus tu en mets, plus c'est inéquitable, puis plus tu fais monter les prix, tout le contraire, finalement, de l'objectif prévu, j'ose imaginer. Même quand ils ont monté le plafond en 2009, le nombre d'utilisateurs de RAP a été en constante diminution, je en avais parlé avec Gérald Filion dans une entrevue, puis c'était, l'avenue du CELI est arrivée en 2009, fait qu'est-ce que l'épargne a été rédigée vers là, entre autres, fait que ça devient tout un, tout un spéditif. Mais là, quelqu'un qui a, tu sais, un des clients qui t'arrivent qui dit, je vais acheter une maison en 2022, tu ne peux pas lui dire attends pour optimiser ton CELIAP parce que peut-être que sa maison va être vraiment une bonne opportunité d'affaires, comme on dit tout le temps, il n'y a pas de bon moment pour acheter un immobilier, il y a un bon prix pour ce que tu achètes ou non. Dans le fond, il faut que tu vives avec les instruments fiscaux que tu as à ta disposition au moment de le faire et c'est tout ce que tu peux faire. Tu ne peux pas commencer à retarder de 5 ans à l'achat d'une maison si ton besoin est là pour sauver 17 000$ d'impôt. Oui, puis on revient à la première question, c'est pourquoi je veux être propriétaire à la base. Si tu passes sur un terrain, tu as des enfants, tu as plus d'espace, on revient tout à cette question-là, mais c'est tout ça pour dire finalement que c'est ça, les règles du jeu deviennent compliquées et favorisent certains joueurs, certains autres joueurs qui n'en auraient même même pas besoin. Même dans le bigénérationnel, qu'est-ce que ça va être les règles? Je ne sais pas si on a encore des précisions, mais tu sais, imagine-tu, tu vas acheter une maison avec un appartement adjacent, tu vas dire les bigénérationnels, ils peuvent, mais pas les duplexes. En même temps, un duplex, c'est un bigénérationnel. Tu sais, il va y avoir des anomalies peut-être. Je ne sais pas ce qu'ils vont mettre là-dedans, qu'est-ce qu'ils vont permettre ou pas, mais la chose qui est la plus importante, je dirais, dans notre discussion, c'est qu'on vient de vous dire qu'il y a un instrument qui est bizarre, qui va être là en 2023, dont les règles ne sont pas encore définies totalement, nés au courant. Tu sais, c'est vraiment pas comme d'autres affaires avant, c'est un outil d'évitement fiscal majeur puis qui va influencer aussi vos allocations pour enfants qui sont majeures aussi. Donc, tu sais, c'est un jeu de dégringolage qui n'arrête pas. Si quelqu'un a 18 ans présentement puis son RE est plein, ne va pas t'acheter un char, pense à, tu sais, si t'es capable. Oui. Puis la maison, c'est tellement important dans une planification financière, ta première maison, tu sais, si tu le dis toi-même, l'empreinte financière, tu avais dit un terme comme ça, dans les 10 premières années, ça laisse une empreinte indélébile puis c'est tellement vrai parce que ensuite, c'est exponentiel, ça se joue entre 25 et 35 ans ou entre 20 et 35, je ne me souviens plus de la période. Fait que la maison, c'est un des premiers pas quand tu rentres dans la game pour de vrai. Fait que c'est tout des affaires reliés avec ça. Fait que c'est très gros comme sujet, c'est très large, c'est complexe puis ça nécessite beaucoup de planification puis de bien s'informer. c'est comme quand je parlais de l'effet de levier, je disais ça en gens, faites attention à, oui, la maison sert à se couvrir contre l'inflation d'une certaine façon parce que c'est plus gros que ta valeur personnelle souvent, mais l'empreinte te permet de gagner de la valeur aussi d'une maison, un plexe ou une entreprise, l'endettement te permet de gagner de la valeur sur de l'argent que tu n'as pas gagné. Donc, oui, il y a une spéculation, oui, les taux d'intérêt augmentent, mais le fait de gagner du patrimoine sur une valeur que tu n'as pas payé, c'est un des plus gros avantages pour une famille moyenne. C'est là que souvent on vient de défendre l'idée que si ta maison a pris 10%, tu as une valeur de 400 000, mais tu as fait 40 000 non-imposables et tu ne l'as pas gagné encore. Il va y avoir encore l'éternel débat comme on disait avec l'épargne, la retraite, la maison, je pense que les deux vont ensemble. C'est ce que j'aimais du rap à l'époque, mais les taux qui ont monté, le taux préférentiel à 5,45 de mémoire, ce n'est pas rare que là, on a un taux qui avoisine les 6, si ce n'est pas 6. Regarde, là, on est le 25, ok? Demain, il va probablement avoir une hausse de 50 points ou 75 points de base. Donc, le taux négocié variable 5 ans, même avec ton meilleur courtier hypothécaire, va dépasser 5. Et si tu regardes les normes de projection de l'EQPF, maintenant, pour le placement, les actions devraient rapporter moins, en tout cas, selon les prévisionnistes, dans le sens que les actions, c'est 6,5, 6,6 selon les normes de l'EQPF. Fait que là, tu te retrouves à dire, bien, côté revenu fixe, là, mettons, bien, moi, je paye la maison, puis côté actions, bien, là, je ne mets plus ça dans les REER, CELI, mais mon revenu fixe, fonds de pension et prestations déterminées pour ceux qui ont la chance d'en avoir un, et on paye l'hypothèque. Tu sais, dans le fond, je ne sais pas si je peux donner des conseils généraux, pour tout le monde parce que ça dépend du client, il faut que tu viennes connaître ton client. Les gens ne le savent pas des fois, mais légalement, il faut mettre, nous, des gants, parce qu'il y a des règles sur le conseil financier et il faut qu'un, tu le pratiques, toi, c'est ton cas, mais en plus, pour donner un conseil à quelqu'un, il faut que tu connaisses bien les affaires, connaître son client, sa situation financière, etc. Et donc, ce qu'on dit simplement, c'est que logiquement, présentement, tu as des CPG à 5 %. Les CPG et tes obligations, tu dis à ton client, c'est plus logique qu'avant d'y penser puis d'utiliser l'effet de levier, c'est moins logique qu'avant. Je te donne un exemple personnel. J'ai hypothéqué ma maison pendant que je payais 1,5 à 1,6 % pour remplir mes placements parce que je me disais, je vais faire du 3, du 4, minimalement en moyenne si je suis mal chanceux puis je vais payer 1,5 puis là 1,5, on va pouvoir le déduire. Mais là, présentement, prochain renouvellement hypothécaire, c'est plus vrai. C'est ça, c'est pas... Moi, tu sais, je vais déplacer mes affaires à vous. Tu sais, quand tu es rendu à 5,6 % de trop d'intérêt puis que là... Mais la bourse à long terme, normalement, c'est neuf, tu sais, je veux dire net, mais il faut prendre encore des frais de gestion, mais... Il ne me prend que ça, n'oublie pas la fiscalité parce que dans ton REER, il faut que tu payes de l'impôt. Fait que quand tu payes 5,6 % sur ta maison, moi je dis au monde, 5,6 % net, avant que tu fasses ça, assurer au même rendement, parce que ça, c'est le point, tu vas... Ta maison à 5,6 %, tu vas à payer, c'est sûr. Donc, de l'autre bord, oui, ça prend une diversification, mais c'est plus ce qu'on appelle en français, là, un no-brainer. Sauf pour le REER, mettons, mais même là, ça dépend... Mais sur le long terme, là, normalement, les normes de projection d'EQPF pour les années à venir, c'est vraiment fait de façon très sérieuse, là, avec mon ancien mentor retraité, Daniel Laverdien, qui m'a montré comment c'était fait. Tu sais, on parle de 6,6, 100 % d'action, quelque chose comme ça. Puis là, t'as pas... Il faut que t'enlèves un frais de gestion, inflation, etc. Fait que ça va être une autre game, là, 2023, 2024, surtout pour le revenu fixe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense que ça a encore sa place dans un portefeuille, parce que quand... Surtout en début de retraite, parce que tu veux pas que ça baisse trop, mais encore là, on l'a vu cette année, ça l'a baissé quand même, là. Fait que... Bref, parlez-en à un conseiller, parce qu'on donne aucun conseil ce midi. Aucun. Mais moi, ce que je te dirais... Dans le jeu général. Ah oui. Puis comme je te dirais, dans quelques mois, on va se reparler de taux d'intérêt, parce qu'on va voir comment ça va avoir évolué. Est-ce que le marché aussi va avoir rebondi? Puis ça va être quoi, le CELIAP? Parce qu'il faut comprendre comment ça a été fait. C'est un gouvernement qui a fait une promesse électorale, s'est fait élire, puis après ça, se revire vers les fonctionnaires, puis il dit, bon, comment on fait ça? Voilà, tu vois, c'est exactement le bruit. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, ça tombe, on se demande qu'est-ce qui se passe. Donc, on est rendu là. Mais reparlons-nous dans quelques mois sur ce sujet-là. C'est fait que c'est une date? Oui, c'est une date. Écoute, une date, mais tu sais, c'est quoi? Une date, on peut se ghoster. C'est sûr. C'est une date, on s'en parle. Salut. Salut. Salut.